Je vous remercie d'être venu, nombreux, malgré la neige. Je voudrais remercier Maxime et Chazia de m'accueillir chez eux pour avoir le plaisir d'être avec vous. Cette petite conférence sera disponible sur la chaîne YouTube Nouvelle Chevalerie, qui est la chaîne de l'Ordre, insultée par l'Ordre, de Notre-Dame, sur la chaîne de la librairie Art Enraciné, sur Jeune Nation, les sites de Jeune Nation, Donc nous sommes le 21 janvier aujourd'hui, donc je vous invite, je vous invite à chacun, je vous en prie, à avoir une pensée pour les uns, une prière pour les autres, pour notre roi Louis XVI. En fait, je suis opposé à la fameuse minute de silence qui est maçonnique. Ça ne sert à rien, c'est du flan. Mais par contre, une prière peut être bénéfique. Voilà, en ce jour où Louis XVI a été assassiné par la République sur la place Louis XV, place de la Concorde, qui est venu à la place de la Concorde à Paris il y a exactement 230 ans cette année. Alors, je vais vous raconter, pour réussir à garder votre attention jusqu'au bout, parce que c'est le problème que se posent tous les conférenciers, trouver la chose qui pourra vous accrocher, et on veut toujours raconter des histoires. Alors, je vais raconter deux histoires concernant l'une qui se situait avant mon mariage, en 1993, peu avant mon mariage, dans une église de Lyon où j'entrais par hasard, se déroulait la messe conciliaire. Donc, je ne restais pas, nous sommes traditionnalistes, mais l'église était belle. Et puis, j'avais remarqué deux chevaliers impeccables qui étaient derrière l'hôtel, en habit de l'ordre de Malte. Voilà, ça, ça a été ma première rencontre avec la chevalierie. La deuxième histoire se situe en 1997, au priori de la Fraternité Saint-Pibus-Saint-Dion, et en quittant la chapelle, après la messe, eh bien, j'avais vu des images, un petit peu comme ça, des tracts de l'ordre de Chevalier Notre-Dame, et ça m'avait intéressé. Et c'est ainsi que ce fut ma deuxième rencontre, définitive celle-là, avec la chevalierie. Donc, j'entrais dans l'ordre comme postulant la même année, et en 2003, j'ai été adoubé, chevalier, des mains de Mgr de Galaretta, à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, en 2003. En 2003. Alors, pourquoi la chevalierie ? Notre époque technologique. C'est la question qu'on peut se poser. A-t-on besoin de la chevalierie ? Alors, je pense que l'homme n'est pas un animal qui a besoin d'un idéal. Alors, je ne parle pas d'une chimère. Je parle d'un idéal qui nous permet de quitter la terre où on veut nous faire ramper d'épiceries en supermarché. Un idéal concret, donné par Dieu, qui confia une âme à l'homme que l'homme doit lui rendre belle à sa mort. Or, la chevalierie est le plus bel idéal, à mon sens, du laïc chrétien, puisque c'est un état de vie qui, s'il est bien accompli, peut nous faire réussir notre passage sur la terre, où nous ne sommes donc que deux passages. Alors, est-ce que vous savez qui a dit ces paroles ? Je suis chevalier, et tel je vivrai, tel je mourrai, s'il plaît de très haut, je marche dans les trois sentiers de la chevalerie errante, méprisant les richesses, mais n'en pas l'honneur. J'ai redressé des injures, j'ai redressé des torts, j'ai châtié des insolences, je n'ai pas d'intention qui ne soit droite, et je ne songe qu'à faire du bien à tout le monde, un homme qui agit de la sorte mérite-t-il d'être traité de fou ? Vous savez qui a dit cette phrase ? Don Quichotte, le héros imaginaire de Cervantes, et je trouve que cette phrase est intéressante, puisque Don Quichotte ne mérite pas la réputation qu'on lui a faite, on a beaucoup ri de Don Quichotte, on a beaucoup souri, même s'il est recommandé de ne pas jouer les Don Quichotte, peut-être que la réputation de Don Quichotte n'est pas exactement... Il y a des choses intéressantes dans le roman de Cervantes. Pourquoi on n'aime pas trop sourire et rire de cela ? Parce qu'on continue de sourire actuellement dans une société qui a cessé d'être chrétienne, on sourit des valeurs les plus fondamentales de notre société, on sourit du roi, on sourit des chevaliers, et quand on voit que ces valeurs ne veulent pas toutes mourir, alors qu'est-ce qu'on fait ? En s'entrant à notre culture française et européenne. Quand on a cessé de rire, on casse. Je pense en particulier à toutes les menaces qui ont pesé sur la librairie de la part des opposants politiques. On casse, on déboulonne nos statues, on veut déboulonner une statue de Notre-Dame sur l'île de Ré, cet après-midi, je crois qu'il y a eu une manifestation populaire à Beaurent-Argental parce que la statue de Jeanne d'Arc a été déboulonnée, il voulait même arracher la croix qui était au-dessus. Bon alors, moi, je vais à mon tour avec vous déboulonner le prétendu sérieux des déboulonnaires. Alors, un mot les désigne, vous savez, c'est le mot walk. Walk, c'est un détournement du mot anglais awake parce que ces gentlemen s'autodéfinissent, ils aiment bien se congratuler et se mettre eux-mêmes des compliments, ils s'intitulent des éveilleurs de conscience. Alors donc, ils salissent, ils brisent les monuments publics, ces éveilleurs de conscience. On peut dire que, étant donné qu'en Europe, en France et en Europe, on ne peut pas parler d'une civilisation si elle n'est pas chrétienne, c'est le fondement de notre civilisation, on peut dire que ces gens qui s'entraînent à l'Église, à la chrétienté, sont l'ennemi de la civilisation. Cette haine de notre passé, cette phobie des siècles passés est née en fait à la Renaissance. Je vous en inventais un mot, le Moyen-Âge, l'âge moyen, défini comme imparfait par rapport à l'âge parfait de la Renaissance. On parle des siècles obscurs, on parle des heures les plus sombres de notre histoire. Alors, une chose est sûre, la chevalerie fascine toujours. La preuve, c'est que vous êtes là et je vous en remercie. Parmi les ouvrages majeurs les plus sérieux sur le sujet, je vous les montre. Vous pouvez, je pense, vous les procurer auprès de Maxime, ici, c'est mieux à faire. S'il ne les a pas en rayon, il peut vous les commander. Vous avez la vie quotidienne des Templiers de Georges Bordeneuve. Georges Bordeneuve est quand même l'un des historiens les plus exacts, on peut dire. Il y a Régine Pernou aussi. Côté des femmes, comme quoi, Madame, je ne parlerai que des autres. Il y a Régine Pernou aussi qui est très bien. Vous avez, revenons aux hommes, Alain de Murgé, Chevalier du Christ. Alors là, c'est le livre, alors le livre de référence, si vous voulez, qui parle de la chevalerie, je dirais, spécialement, du XIe, XIIe siècle, c'est cela, la chevalerie des langues hautiers est très célèbre et celui-ci a une vue plus élargie jusqu'à la Renaissance avec tous les ordres religieux et militaires. On dit les ordres religieux et militaires et Dumurgé a eu une bonne expression, il a parlé des ordres religieux et militaires en mettant un camp de tirer entre les deux puisque pour le chevalier et le templier, par exemple, le religieux et le militaire ne peuvent pas se séparer. Religieux et militaire, religieux et militaire est plus intéressant dans la France avec un point de... Donc, ma conférence se divisera en six parties principales. Ce que n'est pas la chevalerie, ce qu'elle est, les ordres militaires et les ordres de chevalerie, décadence et renaissance de la chevalerie, les chevaliers de Notre-Dame et la chevalerie face aux enjeux de notre époque. Alors d'abord, ce que n'est pas la chevalerie. Alors, je dois préciser une chose importante, je ne suis pas historien, je ne peux pas me pardonner, peut-être certaines approximations s'il y en a. Je vous demande d'être indulgent. Je vais simplement vous exposer ce que je sais avec l'aide de Notre-Dame de France dans la statue « Domine la librairie ». Alors, il est dommage que ce soit, surtout à notre époque, on est dominé par l'image, c'est très bien l'image, mais il faut qu'elle arrive en complément du texte. On est dominé par l'image et donc, on va au cinéma. Et il est dommage que ce soit les cinéastes, toujours, qui donnent les cours d'histoire. Vous êtes d'accord avec moi ? Les gens ne lisent pas ou lisent peu et vont au cinéma. Alors, c'est vrai, j'ai vu à la télé, c'est vrai, j'ai vu au cinéma. Pas tout le temps. Par exemple, la classe 50, dans les années 50, a peut-être très peu lu Georges Bordenobre, Régine Pernault et les livres dont je vous ai parlé. Par contre, tout le monde a vu « Les chevaliers de la table ronde » ou « Le chevalier du château maudit ». Alors, il y a des approximations ou des idées fausses à déboulonner, justement. D'abord, la chevalerie n'est pas la corporation féodale des cavaliers militaires. D'abord, féodale. Elle est sortie de la féodalité, la chevalerie. La féodalité, le Moyen Âge, l'âge moyen n'est que le cadre historique où elle est née. Si vous voulez, lorsque le 7 octobre 1571, à Lépente, la Sainte Ligue, qui était une armada formidable, commandée par Don Juan d'Autriche, s'est opposée à la flotte turque dans le golfe de Lépente, les chevaliers de Malte étaient présents. Et les chevaliers de Malte ont combattu sur l'eau et non plus à cheval. Ils n'avaient plus ces lourdes armures que l'on voit au 15e siècle, les armures de plat, que tout le monde sait par l'image. ils avaient des tunis courtes, ils avaient des cuirasses courtes, de simples cuirasses, légères même, parce que le progrès avait été apparu et les brûlés de canon étaient apparus. Le canon avait fait son apparition et on s'est percevait que les anciennes, les vieilles armures féodales ne protégeaient pas du canon. Autant ils se battent en t-shirt. Donc la chevalerie parmi les autres entre parenthèses, ça me fait bien plaisir de vous parler de ce sujet-là, c'est la famille, avec vous. Parmi les a priori qu'il y a sur la chevalerie, la chevalerie n'est pas dépassée. On a rapidement dit, enfin on parle un peu trop rapidement en disant de toute façon c'est dépassé. En fait, quand on réfléchit bien, une institution n'est dépassée que lorsque son objet n'existe plus. Par exemple, une ligne de diligence entre Paris et Lyon s'est dépassée, pas besoin d'expliquer pourquoi, parce qu'on ne se déplace plus en diligence. Étant donné que la nature de la chevalerie est une institution chrétienne pour la restauration et la défense de la chrétienté, étant donné que l'Église a toujours des ennemis féroces, eh bien la chevalerie a toute sa raison d'être et elle n'est en aucune façon dépassée. On en arrive maintenant à la seconde partie, ce qu'est la chevalerie. Alors la chevalerie, comme dit Léon Gauthier, le gros livre que je vous ai montré tout à l'heure, la chevalerie, c'est simplement la condition militaire du militant chrétien. D'ailleurs, le mot militant vient du latin milles, qui veut dire soldat, chevalier, militant, plus chevalier d'ailleurs que soldat. Donc c'est la condition militaire du chrétien. Voilà, c'est la définition de la chevalerie. La conférence est terminée, je vous remercie d'être venu, je vous souhaite une heure d'être donc vous restez. Alors l'heure de la chevalerie a pour objet le service, la restauration et la promotion de la chrétienté. Voilà, ce sont ces trois fins. Le christianisme n'était pas un vernis pour le chevalier du Moyen Âge, de l'âge moyen, le chevalier féodal. Ce n'était pas un vernis, il vivait sa foi, c'était le christianisme intérieurement, sa constitution. J'en reparlerai jusqu'à son épée qui est en forme de croix. Il est prêt à mourir pour elle, on le vit bien en ces chevaliers croisés qui sont partis, ils ont tout quitté leurs femmes, leurs enfants pour aller mourir en Père Sainte. Certains ne sont jamais revenus. Pas simplement parce qu'ils étaient morts, mais parce qu'ils avaient décidé d'entrer dans ce fameux ordre des Templiers, par exemple. Alors la doctrine des Deglèves, ouh là là, la doctrine des Deglèves, elle n'est plus du tout enseignée dans l'église actuelle, vous vous en doutez, parce qu'essentiellement, elle est un caractère monarchique. Or, l'église actuelle est un caractère démocrate. Elle s'enorgueille d'être démocrate. Alors qu'on sait où cette doctrine dite des Deglèves, on ne peut pas comprendre en fait le chaladriste si on fait cette impasse dessus. C'est une doctrine préexistante qui existait avant le pape Boniface VIII, donc il n'a rien inventé, mais il l'a mise en forme, sous forme de doctrine, notamment dans une bulle pontificale qui s'appelle Unam Sanctam, qui a été publié, qui a été culminé, pardon, comme on dit, le 18 novembre 1302. Bon, c'est sérieux, ça s'appuie sur des auteurs réputés et savants comme saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, Luc de Saint-Victor et son nom est tiré de l'Évangile de Saint-Luc. Seigneur, nous avons ici deux Deglèves. Cette doctrine a toujours été appliquée par les anciens chevaliers et les princes du Moyen-Âge, comme Blovis, roi des Francs au IXe siècle, saint Vladimir, grand prince de Kiev au Xe siècle, le bienheureux Charlemagne au XIe siècle, je me risque de dire le bienheureux Charlemagne et Saint-Charlemagne puisque Saint-Jeanne d'Arc elle-même a dit je vois Saint-Charlemagne et Saint-Louis qui sont devant le trône de Dieu et qui prient pour la France. Pour moi, la cause est entendue, Charlemagne et Saint-Charlemagne. Il a une avocate formidable en la personne de Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, que dit cette doctrine des Deglèves ? C'est aussi ce qu'on appelle la doctrine politique et sociale de l'Église. Alors, précisons d'abord que, pour bien comprendre que dans un État chrétien, on ne peut pas parler de théocratie comme dans les États musulmans. Il n'y a pas de théocratie. L'État chrétien n'est pas une théocratie. Néanmoins, il n'y a pas une unité, la théocratie c'est ça, une unité des pouvoirs entre le trône et l'hôtel. Il n'y a pas d'unité mais il y a une union. Comme dans un mariage, vous avez une union entre l'homme et la femme mais l'homme et la femme restent différents l'un par rapport à l'autre. En chacun, sa personnalité, sa personne. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, il y a une association, une union mais pas une unité. Souvent, un religieux était le conseiller du roi. Il y avait saint Thomas d'Athlin pour saint Louis. On avait, par exemple, ce n'est pas le Moyen-Âge mais tant pis, c'est la même idée. On a le cardinal de Richelieu pour Louis XIII. Alors, en chrétienté, la mission de l'Église c'est de permettre à toute société humaine d'assurer le bonheur post-mortem, bien sûr, des citoyens. C'est ce qu'on appelle la finis en latin, la théologie, on appelle ça la finis opéris. Vous avez la finis opéris qui est la fin ultime de la société. Donc, la société doit conduire tous les chrétiens vers le bonheur ultime. Et vous avez la finis opérantis qui est la fin que le chrétien s'assigne à lui-même vivre selon la loi de Dieu, selon la loi de l'Église. Ainsi, il assurera son bonheur post-mortem. Alors, comme le Christ, donc, il y a cette mission de la part de l'Église, c'est de veiller pour toute société, de veiller à ce que tout le monde aille au ciel. Et comme le Christ est roi, s'invitèrent, en vertu de cette royauté, s'invitèrent à un pouvoir, un pouvoir sur la société civile en vue de permettre à chacun de faire son salut. Je parle évidemment d'un pape qui a conscience des devoirs de sa charge. Vous avez deux la différence entre Saint Pédis et François. Le pape exerce un double pouvoir figuré par deux épées. Vous avez le premier glaive, doctrine des deux glaives, vous avez le premier glaive qui est un pouvoir direct. Vous avez le second glaive qui est un pouvoir indirect. Alors, le prince, le prêtre, le pape, a un pouvoir, il peut exercer un pouvoir direct sur les fidèles. Il instruit les fidèles, il administre les sacrements. C'est un pouvoir direct. Le pape a parlé, la cause est entendue. Je parle de, par exemple, Saint Pédis. Et, vous avez le pouvoir indirect, comme le pape, comme l'Église ne se permet pas de s'ingérer dans les affaires mettons, de Philippe Lebel, par exemple, elle avait néanmoins un certain droit de regard sur le gouvernement de Philippe Lebel de façon à ce que Philippe Lebel, dans sa conduite publique, ne déroge pas à ses fonctions de prince chrétien, que le prince chrétien ne donne pas matière à scandale. Donc là, il y avait un certain droit de regard, c'est normal. Il n'y avait pas une ingérence dans les affaires de Philippe Lebel, contrairement à ce que Philippe Lebel a toujours prétenu, mais il y avait un certain droit de regard pour que le prince ne fasse pas n'importe quoi puisqu'il a été sacré par l'Église. Alors, le pape se réserve le droit de sanctionner publiquement un chef laïc si celui-ci dans sa vie publique se permet de tenir des propos théorétiques ou bien scandaleux par ses mœurs. Ça s'est produit souvent dans l'histoire. Voilà ce que disait Boniface VIII en parlant de Philippe Lebel. Nous sommes docteurs en droit depuis 40 ans. Nous savons fort bien qu'il y a deux puissances ordonnées par Dieu. Nous ne voulons pas empiéter sur la juridiction du roi, mais le roi ne peut nier qu'il nous ait soumis à raison du péché, rationné et pécatif, à raison du péché. C'est parce que le prince est pécheur, comme nous tous ici, que l'Église a un certain droit de regard sur sa conduite. Voilà. Comme un petit peu un père avec ses enfants. C'est la déclaration du pape Boniface VIII au consistoire d'août 1302. Vous voyez ici une très belle image extraite de la série télé Nightfall qui raconte plus ou moins sérieusement la fin des Chevaliers du Temple. Il y a quand même des images regrettables dans ces séries, il faut le dire. Des images, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est la mentalité moderne. Mais néanmoins, sur le plan historique, sauf quelques exagérations, parfois, les costumes sont bien respectés, même la personnalité. Vous voyez, Boniface VIII ressemble bien d'après les gravures à ce qu'il était. Les acteurs ressemblent bien et c'est assez crédible dans l'ensemble. Je dis bien dans l'ensemble. Donc, cette doctrine de De Glaive est encore valable aujourd'hui. Le pape, le saint pape Pidiste n'a pas montré de le rappeler dans l'encyclique singularique. Tout ce que fait le chrétien, même au plan des activités profanes, doit être orienté vers sa fin dernière. C'est un petit peu la présence de Dieu. Le chrétien doit vivre, se mettre dans la présence de Dieu et c'est cette seule, si vous voulez, condition qui lui permettra de garantir son bonheur futur. vers sa fin dernière et toutes ces actions relèvent à ce titre de la juridiction de l'Église. C'est pour ça que l'Église a un droit de regard et c'est pour ça qu'il y a le pouvoir indirect de l'Église, le second glaive. Est-ce que vous avez bien tous saisi ces deux aspects principaux de la doctrine des De Glaive ? Est-ce que je me suis bien fait comprendre de dire ? Oui, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On verra peut-être à la fin de la conférence. Donc, revenons au chevalier. Alors maintenant, à la couleur actuelle, ça heurte les modernistes parce qu'ils ne voient le mal nulle part, l'Église n'a pas d'ennemi, il ne faut pas de violence, la violence doit être évitée à tout prix, ils n'ont pas notion de ce qu'il y a de la guerre juste, c'est-à-dire une guerre qui est pour défendre la faiblesse. Donc, ne parlons pas de guerriers chrétiens. Et c'était la même chose pendant les premiers siècles. Mais eux avaient de bonnes raisons. Pourquoi ? Parce que si on ne faisait pas la paix, on faisait la guerre. Si on faisait la guerre, on était au service militaire de l'empereur. Or, les empereurs étaient païens. Le légionnaire romain, celui qui faisait le service militaire, c'était le soldat païen chargé d'aller traquer les chrétiens au temps des persécutions. Donc, les chrétiens, l'Église de cette époque-là, l'Église des catacombes, avaient interdit à tout baptiser, de servir dans les armées d'empereurs. Mais viendra la conversion de Constantin, qui va promulguer l'édit de Milan en 312, qui va donner la liberté à l'Église. Et alors, à ce moment-là, le chrétien pouvait et même devait faire son service militaire puisque les empereurs étaient devenus chrétiens. Et les empereurs qui les suivront, je ne parle pas de Julien Imposta, mais des autres empereurs qui suivront, étaient chrétiens. Donc, il n'y avait aucune raison de ne pas faire la guerre. Et c'est ainsi qu'est apparue progressivement l'idée de guerre juste, par rapport à une guerre injuste, et qui est une des bases de la croisade. Donc, Léon Gauthier a donné la définition de la mission de la chevalerie. Étant ici-bas les frontières du royaume de Dieu. Ici-bas, ça évoque les institutions humaines. Dans les rapports entre les familles, les associations, les corporations, etc. Dans les institutions humaines, il fallait mettre le royaume de Dieu, le royaume des fristes rois. Et c'est pour ça que l'Église, c'est dans ce but que l'Église va instituer, pour rendre la société encore plus chrétienne qu'elle n'était, le sacre du roi, de l'empereur et l'adoubement des chevaleries. Alors, comment est née la chevalerie ? Alors, d'abord, ce qui est important de savoir, que la chevalerie n'est pas une institution née un jour suite à un article de loi, par exemple. C'est un ensemble de coutumes naturels d'origine franque, exactement germanique, que l'Église surnaturalisera à partir du 9e et 10e siècle en faisant vraiment le chevalier chrétien. Avant, on pouvait dire, on avait parlé plus exactement d'un guerrier. Un guerrier chrétien et ensuite, il y aura ce qu'on appelle le chevalier. Vous savez qu'il y a eu des traditions militaires dans toutes les civilisations. Vous avez les samouraïs bien sûr au Japon. Vous avez les kshatriyas en Inde qui existaient toujours, je crois, pour défendre l'hindouisme. Et vous avez les spartiates en Grèce, etc. Mais la chevalerie, proprement dite, est héritée des traditions viriles des barbares germains qui ont envahi l'Europe occidentale. Barbare, on appelait barbare la personne qui ne parlait ni latin ni grec. C'est ça la définition du mot barbare essentiellement. Alors, sur les derniers jours de l'Empire romain, en 98 après Jésus-Christ, l'historien Tacitus, Tacite, est fasciné par les coutumes des guerriers germains. donc, les légions romaines, sachant que l'Empire a été menacé fortifier les frontières de l'Empire contre les barbares, notamment les germains, en fortifiant, en renforçant les limes, c'est-à-dire les frontières qui protégeaient l'Empire, grâce aux légionnaires qui étaient des bâtisseurs formidables. Et de l'autre côté du Rhin, s'agitaient les guerriers germains. Et Tacite était sur place, il était fasciné, parce que cette époque-là, c'était l'époque où Rome sombrait dans la décadence, avec des Romains qui étaient recus, qui avaient abandonné tout idéal, de conquête. Et donc, lui, Tacitus, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des guerriers germains avec des murs viriles, et lui, il est conquis. Et il transmet ces informations à l'empereur cragent. Il dit, voilà, majesté, je suis au milieu des germains, je pense même faire un livre manuscrit qu'il fera des Germanias, les vies et mœurs des germains, qui racontent ces mœurs-là qui évoluaient au nord du Rhin et du Danube. Et un de leurs rites militaires est raconté par lui. Écoutez bien, donc, vous avez, c'est un petit peu comme un chapitre général, dans un ordre religieux ou bien un homme au château de Notre-Dame, vous avez tout le monde qui s'assemble dans une vaste clairière autour du chef. Et le chef prononce quelques noms. Ces noms-là, c'est des noms de jeunes gens que leur protecteur avance, pousse devant eux et vont recevoir, c'est ce qu'on appelle la passation des armes viriles. Ils vont recevoir l'arme défensive, c'est le bouclier, et l'arme offensive, c'est la framée, qui est le jablou, la lance. À ce moment-là, le garçon va quitter les jupes de sa mère pour rejoindre les hommes. Et cette expression est passée longtemps. On a dit, longtemps, il est passé aux hommes. C'était ça. Il passe aux hommes, il quitte sa mère et il rejoint les hommes qui vont faire, qui vont assurer son parrain, va assurer son apprentissage militaire. Et plusieurs de nos souverains vont ainsi armer, on disait aussi adopter de leurs vivants leurs successeurs. Vous avez Charlemagne qui va cindre l'épée au côté du prince Louis. À son tour, Louis de Germanie qui va cindre l'épée à son fils Charles, le futur empereur. Gontran, roi des francs, remettra la framée à son fils Sud-de-Berre, le futur Sud-de-Berre II. Il y aura la mort de Charlemagne, le fameux traité de Verdun de 1843 qui va partager l'Empire entre Louis Ier à l'Est, qui correspond un petit peu à la Belgique et à l'Allemagne, et ses fils, Charles le Chauve à l'Ouest, ce qui est presque notre France, mais a été un peu plus réprécié, et Lothaire qui va avoir la Lotharingie, c'est-à-dire le couloir rhodanien et le nord de l'Italie. Donc, c'est l'époque où va naître, va apparaître, si vous voulez, la féodalité. Pourquoi ? Parce que le roi ou l'empereur, ça va, vous voyez bien ? Oui. Le roi et l'empereur, il y a d'abord eu des empereurs puis ensuite des rois, ils sont faibles, ils n'ont pas la possibilité militaire de pouvoir assurer la protection de ce qui reste de l'Empire, morcelé, contre les pires normands, contre les pires en général, et même dans la morale chute et les seigneurs locaux vont se faire pillard eux-mêmes, on va les appeler les seigneurs brigands, les champs vont être ravagés au temps de la moisson, bon, bref, le peuple va être éreinté, il va supplier son évêque, il représente l'évêque pour corresponder, si vous voulez, à la seule autorité morale encore debout et à supplier l'évêque de faire quelque chose. Et là, c'est l'origine, si vous voulez, de l'adouement militant. De l'adouement, pardon, liturgique. Voilà. De l'adouement en général et de l'adouement liturgique en particulier, qui sont tous les deux sans contemporain. J'ai regardé, on a dit que l'un était apparu avant et l'autre après, c'est la thèse de Julien Roleville, d'ailleurs, mais c'est faux. Donc l'Église va trouver les barons pour leur confier par le truchement des moines et des jongleurs, chantant les chansons de gestes carolingiennes, et il va leur confier la mission qui a avant été confiée à l'empereur. Protéger l'opprimé, venger l'injustice, etc. Protéger la faiblesse. Donc l'Église va tout de suite les rassurer en leur disant qu'être chrétien n'est pas avoir, une conduite chrétienne alarmée n'est pas incompatible avec le fait d'être viril. Donc ils vont être conquis, ils vont être séduits, ils vont amorcer leur conversion, et désormais les chevaliers obéiront à un seul code d'honneur qui est le code de la chevalerie, que le cinéma on a beaucoup parlé, qui est une fidèle adaptation du... C'est quoi le code de la chevalerie ? C'est l'adaptation du Saint-Évangile à la condition militaire. Vous savez quand Saint-Jean le Baptiste a reçu, on va dire en audience, a reçu des légionnaires romains qui étaient assez chrétiens convertis, et les légionnaires romains leur ont dit à Saint-Jean le Baptiste qu'est-ce que nous devons faire parce que nous, nous faisons la guerre. Est-ce qu'on doit abandonner les armes ? Est-ce qu'on doit démissionner ? Est-ce qu'on doit porter des bouquets de fleurs plutôt qu'une épée ? Et Saint-Jean le Baptiste leur a dit ne changez rien, simplement faites votre devoir avec justice, et justice chrétienne. Donc Saint-Jean le Baptiste n'était pas opposé à l'usage de la force militaire dans un but juste. Donc ainsi naît la chevalerie au Xe siècle, et les chevaliers aspirent à être des nouveaux galates. Galates, c'est le type parfait du chevalier, il apparaît dans le roman La quête du Graal, et je crois aussi un petit peu dans Les Chevaliers d'Azard de Rome. Donc les voletres, chacun des galates. Alors vous voyez ici, oui pour vous c'est à la gauche, chez moi c'est inverti. Vous voyez ici, oui, à gauche, voilà, à droite de l'image, mais à gauche pour vous, l'épée du Viking, et en face, l'épée du chevalier. Donc vous voyez, les quillons, l'épée est composée d'une lame, et vous avez la garde qui est la fusée, on appelle ça la fusée, et puis vous avez les esquillons ou les quillons. Dans le cadre de l'épée du Viking, les quillons sont recourbés. Et dans le cadre de l'épée, dans le cadre de l'épée du chevalier, les quillons sont droits. Pourquoi ? Parce que l'épée, elle devient crucifix. Ça va avec la conversion du chevalier. Le chevalier, l'affiché en terre avant le combat ou après le combat et prié devant terre. Même s'il n'y a pas de combat, il disait à le prier, il mettait son épée en terre. Vous avez ça dans une série intéressante qui s'appelle Arne, chevalier du temple. On le voit, il met ça. Ça s'en est penteuille. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il fait le chevalier ? Avec quel diplôme devient-on chevalier ? Vous avez une idée ? Eh bien, voilà la réponse. Aucun diplôme. Après, bien sûr, il y a eu, dans le cadre de la chevalerie d'Acadence, il y a des ordres de chevalerie, je ne dirai pas lesquels, on ne va faire de temps à personne, mais qui décembre la chevalierie comme ça. On vous donne une maître en brevet, un diplôme, vous êtes chevalier. Ce n'est pas ça du tout. C'est contraire à la tradition. Madame ? Pardon ? Oui. Voilà, ou même, je crois que c'est envoyé par la poste quand même. Oui, il y a même eu des... J'ai vu ça par internet. Désirez-vous devenir chevalier ? Donc, vous payez une somme, alors vous envoie votre diplôme par la poste. Voilà. Beaucoup de mandamité. Alors, on ne devient chevalier que si on est adoubé, en fait, armé. Donc, Julien Rocheville, on ne partage pas tous ses choix, évidemment, parce qu'il est assez nilchéen. Mais du moins, il a fait une conférence qui s'appelait la chevalerie, où il y a des choses intéressantes qui étaient dites dedans. Et je disais qu'adoubé venait du terme douban, qui signifiait frapper, puisqu'à une certaine époque, on a estimé que le fait de frapper le chevalier dans la nuque, on l'appelle la paumée, avec la paume de la main, ça pouvait suffire à faire un chevalier. Et puis ensuite, avec la coutume, c'est devenu, on a fait le chevalier, par le rite de ce qu'on appelle le rite actuel de l'adoubement. Quoi qu'il en soit, on ne devient pas chevalier avec un diplôme. De même, ce n'est pas ni la compétition équestre du chevalier qui caracole, ni le duel à la lance du chevalier qui fait le chevalier. L'essentiel de l'adoubement du chevalier, ce qui fait que le chevalier est chevalier, c'est lorsque le consécrateur lui met l'épée aux côtés qu'il sent l'épée battre son flanc gauche et à ce moment-là il est chevalier. Le reste est accessoire pour des gens de guerre qui voyageaient à cheval, vous comprenez bien qu'il y avait le reste caracolé à cheval, etc. Mais c'est accessoire. L'essentiel, c'est la sanction de l'épée. Donc vous avez l'adoubement militaire qui est de deux modes, vous avez l'adoubement laïque, on dit aussi l'adoubement militaire, lorsque l'adoubement est enterré par un chevalier et vous avez l'adoubement liturgique lorsque l'adoubement est conféré par un évêque, un homme d'église, soit un évêque, soit un père-abbé du monastère. Saint Bernard, par exemple, pouvait conférer la chevalier s'il le souhaitait. Quelque chose qui détruit l'argument évolutionniste qui consiste à dire l'armement du chevalier a d'abord été fait d'un chevalier à l'autre et ensuite ce sont les moines et les prêtres qui ont fait le chevalier. Eh bien, qui est la thèse de M. Julien Rochdy, quelque chose qui contredit ça, c'est l'histoire parce qu'on a retrouvé trace, si vous voulez. Dire qu'il y a eu d'abord l'adoubement militaire et d'un adoubement viril qui faisait le chevalier et ensuite pas par la faute d'hommes plus raffinés, on a fait ça par des hommes d'église qui sont des gentils donc on fait une petite tape, voilà, ce n'est pas un chevalier. Eh bien, c'est faux. C'est faux. L'adoubement liturgique est apparu aux origines de la chevalerie dès le IXe siècle. Vous avez eu Louis II, vous allez voir, ce n'est pas des gens vraiment délicats qui ont été adoubés ainsi par l'église. Louis II, petit-fils de Charlemagne, adoubé chevalier par le pape Serge II en Landegrasse 846. Guillaume Leroux, fils de Guillaume le Conquerant, adoubé chevalier en 1085 par l'évêque l'enfant. Beaudoin, fils du comte Arnaud Ier qui a été adoubé par l'évêque Saint-Thomas Becquette, martyr. Amoury, fils de Simon de Montfort, le chef de la croisade contre les Abigeois, armé chevalier par l'évêque d'Orléans, Manassès. Si on a perdu ce rituel par le pape Serge II d'Armé et l'empereur Louis II, en revanche, les chercheurs ont trouvé, pour une fois. Qu'est-ce que vous faites, je suis chercheur. Et vous trouvez ? C'est le temps à chercher, je présente. Mais les chercheurs ont trouvé, pour une fois, je présente, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui trouvent en général des choses intéressantes en matière de médecine notamment, des bons charges. Les chercheurs ont trouvé des pontificaux contenant l'adoubement liturgique, on appelle ça la bénédiction la bénédiction du nouveau chevalier à partir du Xe siècle, l'époque où naissait la chevalier. Alors, l'adoubement militaire d'abord, un peu plus connu. On ne faisait pas de chevalier comme maintenant, par exemple, quand il neige ou quand il pleut, ce n'est pas bien. On faisait un chevalier par beau temps, quand le soleil brille, quand le climat est doux, etc. C'est pour ça que l'été et le printemps étaient choisis de préférence pour l'adoubement et dans ces saisons-là, on choisissait des fêtes chrétiennes comme Pâques ou la Pentecôte. Donc, comment ça se passait ? Le bachelier, je ne ferais pas pas le baccalauréat, mais c'est l'expression désignée à un futur chevalier, le bachelier prenait un bain en signe de purification, on aimait beaucoup prendre des bains en Moyen-Âge, on était très propre contrairement à une idée en Su. Et il recevait ensuite son équipement de guerre qui était une côte de maille ou auberre, vous aviez deux sortes, vous aviez la fameuse côte de maille héritée des guerriers normands qui vous couvraient depuis le col le cou jusqu'aux chevilles et vous aviez le auberre qui était tenu tunique plus courte avec des manches courtes en côte de maille et souvent recouvert de tissu. Il recevait les éperons, il mettait des éperons, la cuirasse, le homme, le casque et ensuite le chevalier lui saignait l'épée aux côtés, le voici chevalier. Et son parrain qui était en général un proche-parent, soit son père, soit son oncle, lui administrait la paumée, on donnait un trou à la paume dans la nuque et si vous voulez, plus le chevalier était aimé, par exemple un père et son fils, plus le chevalier était aimé, plus le consécrateur devait frapper fort. Alors, il paraît que les chevaliers redoutaient surtout l'épreuve de la paumée. Père, vous m'aimez bien ? Vous m'aimez beaucoup ? Père, vous m'aimez ? Allons-y. Dans l'exemple des chevaliers de Notre-Dame dans les années 60, vous savez, on fait des chevaliers soit avec l'évêque quand il est présent, quand on ne peut pas, on fait un adouement militaire. Et les chevaliers dans le cadre de l'histoire des chevaliers de Notre-Dame, un chevalier qui était adubé à l'église du Mont-Saint-Michel dans les années 60 et le consécrateur lui a administré la paumée telle qu'on l'administrait au moins d'âge, c'est ainsi qu'on fait. Eh bien, je vous assure, les lunettes du Nouveau-Chevalier ont traversé toute la nef. J'exagère à peine. Donc ensuite, à cette époque-là, le Nouveau-Chevalier montrait ses talents militaires. On voyageait pas en voiture, on voyageait à la cheval. Donc il bandissait en selle, il s'attachait à ne pas, en se mettant en scène, ne pas toucher même les éproux. Voilà. C'était mieux ainsi. Il devait affronter les épreuves de la quintaine, des anneaux, il devait brandir son épée contre un ou deux chevaliers qu'on lançait contre lui. Les dames se pamaient, puis tout le monde allait festoyer, ripailler. Mais si vous voulez, mis à part les dates religieuses choisies, ça n'avait vraiment rien de chrétien. Donc il y aura ensuite l'adoubement militaire christianisé. Sur ordre des évêques, les évêques étaient à cette époque-là souvent des seigneurs locaux. jambler et menestrelle allait dans les châteaux raconter aux barons des vies de Saint-Chevalier, donc là vous avez la vie de Saint-Gérald ou Saint-Géraud qui est dans le Cantal, je crois, Saint-Edmond, et on en arrive à la fin du Xe siècle. Ce rituel de l'adoubement est chrétiennisé par l'Église. Donc le rite de l'adoubement de l'armement militaire va persister, Dieu merci, mais on va y introduire de nombreux éléments chrétiens. Donc l'épée devient cruciforme, je vous l'ai dit, l'adoubement est précédé d'une veillée d'armes pendant laquelle on passe toute la nuit en prière, comme avant d'ailleurs les veillées d'armes existaient au Moyen-Âge avant les grandes batailles, avant une épreuve importante, on faisait une veillée d'armes. L'épée, le pommeau de l'épée contenait des saintes reliques, il y avait la sainte messe et il y avait la communion, ce qui était rare à cette époque. Donc après la veillée d'armes, le chevalier est conduit dans une grande salle, il est armé, il est équipé, vient la sanction de l'épée qui fait de lui un chevalier et reçoit la paumée, on lui crie Dieu te donne à Ardiès ou sois chevalier de Jésus-Christ et le prêtre lui confère le baiser de paix. Enfin, le nouveau chevalier accomplissait un tour à cheval, ce qu'on appelle l'aîlé. Il faisait flamboyer son épée et s'exerçait aux exercices équestres et militaires, la quintaine, la joute, selon la tradition de la chevalier. Donc, lorsque le chevalier de Notre-Dame est adoubé d'une manière militaire, par un chevalier donc, il y a notamment une phrase qui remonte à l'année 1247. Si vous voulez, on fera une pause, ça va ? Ou vous voulez qu'on fasse une pause pour vous permettre de reprendre votre souffle et de vous reposer ? Non, ça va ? On continue ? Oui ? Donc, il y a une phrase qui remonte à l'année 1247. Ad honorem dei omnipotentis des militarem ordino. Je te confère la chevalerie pour l'honneur de Dieu tout-puissant. 1247. Donc, on est toujours dans cette vieille tradition, cette tradition directe, depuis les premiers âges de la chevalier. C'est ainsi qu'on est passé de, si vous voulez, de l'anarchie des IXe et Xe siècle qui a permis l'éruption de la féodalité pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout cela à l'apogée de la chrétienté au XIIe et XIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que les papes se rendent compte que cette belle chrétienté est menacée de toutes parts. Alors, donc c'est l'époque où intervient l'adoubement militaire, l'adoubement liturgique surtout, et près des contemporains, l'adoubement militaire. Pourquoi cette innovation de l'adoubement liturgique ? Parce que, justement, la chrétienté était menacée de toutes parts, comme je l'ai dit. Il y avait les attaques de pillards contre les bâtiments de l'Église, les normands. Et donc, les évêques, pour se protéger, recrutaient des défenseurs, des avoués. Je crois que pour les avocats, on parle toujours d'un avoué, il me semble, dans certains cas. Avoué, le terme est conservé. C'est le défenseur. Ils sont recrutés par les armes et les abbés de monastères. Ils reçoivent d'eux leurs armes, ainsi que les bannières des saints du diocèse ou le saint de l'ordre religieux. Ça, c'est la première raison. Donc, les menaces des pillards. Deuxième raison, l'empereur, l'empereur, fils du grand Charles, qui n'ont pas de Gaulle, c'est un autre Charles, celui-là, vraiment grand, est incapable de défendre l'Église. Donc, les prêtres bénissent les armes, les chevaliers avec les mêmes formules qu'ils appliquaient à l'empereur. Il existe saint témoin de rituels d'adoubement liturgique. On a retrouvé le manuscrit des cinq de la Vallicélane qui remonte au cinquième siècle, le pontifical de Reims qui remonte au onzième, tout comme le pontifical de Cambrai, le pontifical de la curie romaine au quatorzième siècle, le pontifical de Guillaume Durand. Donc, je vous disais tout à l'heure que le grand Charles n'était pas celui qu'on croit et Guillaume Durand, ce n'est pas le journaliste de Radio Classique. Il y a le pontifical de Guillaume Durand. Le pontifical, c'est le gros livre de l'évêque qui contient les prières, les prières liturgiques de l'Église. Et là-dedans, il y a le rituel de l'adoubement liturgique. Alors, je me bornerai à vous détailler le rituel du pontifical de la curie romaine qui a moult bétail et qui figure dans un manuscrit daté aux environs de 1316. Son titre est majestueux. Écoutez bien. Comment faire un chevalier dans la sacro-sainte basilique romaine du bienheureux Pierre, prince des apôtres ? Ah oui, que ça... Donc, le futur chevalier commence par sa veillée d'armes dans une des chapelles de cette basilique face à son épée non bénite encore qui est déposée sur l'autel. Au matin, il entend la messe sur place. Ensuite, entre solennellement l'archi-prêtre de la basilique ou le prieur des chanoines suivi par les chanoines eux-mêmes qui forment le chœur qui va chanter pendant la cérémonie. Donc, la cérémonie commence par une série de versets suivis de trois horizons dites par ce chœur. La paumée est administrée par l'archi-prêtre ou le prieur qui sera forcément plus douce puisque c'est les manières de l'Église. Puis, nouvel horizon, le militant douce qui est le futur chevalier prêtre serment de défendre l'Église, de défendre le diocèse, de défendre le monastère entre les mains de l'archi-prêtre et de défendre les veuves et les enfants. Et ceci fait, on s'approche de l'autel sur lequel on repose l'épée. L'archi-prêtre sent saisi et la donne au bachelier en disant « Reçois ce glaive pris de dessus le corps du bien-hérentiel. » Il bénit l'épée dans la main du chevalier et suit des horizons supplémentaires. Après quoi, l'archi-prêtre sent l'épée au nouveau chevalier en prononçant un nouveau verset, il ajoute « Remarque que les saints ont vaincu le royaume non par le glaive mais par la foi. » Et il donne le baiser de paix en disant « Oui, il s'agit toujours si vous voulez de christianiser la guerre. L'Église a toujours eu horreur de la guerre mais elle ne peut pas approuver la guerre mais néanmoins elle a toujours tout fait pour adoucir les conditions de la guerre. » Donc c'est contenu dans cette phrase si vous voulez « Remarquez que les saints ont vaincu le royaume non par le glaive mais par la foi. » Toujours cette volonté de vouloir apaiser le guerrier quand le sang bouillonne. Puis il donne le baiser de paix en disant « Va et agis comme un bon chevalier du Christ et du bien de repierre, le portier du royaume saliste. » Et le chevalier et le cœur répondent « Amen ». Et pour terminer, le nouveau chevalier reçoit ses épeaux d'or de quelques chevaliers plus anciens sur les marges de la Bésilique et retourne chez lui après avoir fait une offrande. C'est très beau. Il y avait cette coutume d'offrir son épée, sa future épée, de l'offrir au monastère et ensuite de la racheter, ce qui était le prétexte à une belle offrande pour les chevaliers fortunés. Parce que ça coûtait quand même un petit peu. Voilà pour la naissance de la chevalierie. Cependant, on s'est cogné aussi à partir des 10e, 12e siècle au problème des glaces extérieures aux frontières de la chrétienté. Si vous voulez, en gros, à cette époque-là, le chevalier faisait la police au sein du royaume et on s'est aperçu après que le royaume ou la chrétienté était menacé sur ses frontières. On vient un petit peu à l'idée du légénéralement. Donc, il faut créer quelque chose qui va se faire par la coutume qui permette de remédier à ce problème-là. Donc, barbare slave au nord, guerrier hérétique en Italie, guerrier infidèle au sud, voilà. Et alors, donc, vont apparaître les ordres militaires. Il y aura exactement deux institutions qui auraient été créées pour défendre cette chrétienté. Les croisades, la croisade et les ordres militaires ou ordres de chevalerie. Alors, vu l'importance du sujet, je survolerai, il ne faudra pas me voir, ça m'enlève jusqu'à une minute, l'histoire des ordres militaires. Donc, à gauche, vous avez la seconde croisade, là, et à droite, vous avez Saint Bernard, donc qui sera l'âme de cette nouvelle chevalerie que fut l'ordre du temple. Je ne dis pas nouvelle chevalerie par hasard, j'y reviendrai. Donc, vous avez la première croisade, par exemple, qui va délivrer Jérusalem, donc elle va de 1095 à 1099, Jérusalem est délivrée en 1099, ce sera l'occasion de la naissance de l'ordre des templiers. Ce sont eux qui donneront l'impulsion pour la création d'autres ordres militaires en Palestine, en Espagne, au Portugal, en Prusse. Donc, je ne vous apprends rien, les quatre grands ordres militaires ayant servi en terre sainte, le temple, c'est le temple, l'hôpital, l'ordre de Saint-Lazare, les teutoniques, eh bien, ces ordres-là étaient des ordres religieux, militaires, au sens strict, religieux au sens strict. Les chevaliers devaient vraiment y faire profession par des voeux de religion. C'est un petit peu l'aspect qu'on oublie quand on parle des templiers, entre autres. Que s'était-il passé ? Eh bien, Saint-Bernard qui était fils de chevalier, son père s'était Tesslin-des-Fontaines, c'était un chevalier lui-même, eh bien, son fils n'était pas du tout intéressé par la chevalerie puisqu'il voyait les abus des chevaliers de son époque. On se faisait la guerre de château en château pour se voler la femme du seigneur aux voisins ou la fortune du seigneur aux voisins. C'est de là que vient des patients défendre la veuve en flanc de cette époque-là troublés. Et donc, Saint-Bernard n'appellera pas la chevalerie la milizia, la milizia, il va l'appeler la malizia, la malice, la malice du démon. Donc, il souhaitait que la chevalerie revienne à son idéal primitif. Donc, cette occasion sera fournie par la croisade, notamment. Et Bernard, Saint-Bernard, va prêcher la croisade à Vézelay le 31 mars 1146 en présence du roi Louis VII qui se croisera lui-même. Donc, la croisade, c'est tout simple, ce n'est pas une agression comme disent les modernistes, c'est une réaction de défense. Vous aviez la menaceture de Seljoutide qui opprimait Jérusalem et qui menaçait l'Occident par la Méditerranée. Donc, les peuples vont lancer les croisades dans l'Europe. La première sera prêchée le 27 novembre 1995 à plus d'une centaine de kilomètres d'ici, et là, clairement, par le pape urbain II. Il y avait déjà eu des saintes expéditions en Espagne avant cette date dès le 8e siècle. Croisade par Saint-Charlemagne en Catalogne. La Catalogne, c'est la Gotalunia, c'était le pays des Gotis, donc, il fallait faire quelque chose contre les Gotis. Il y avait une croisade contre les Sarazins en Sardaigne, en Sicile, en Italie du Sud, croisade en Europe du centre-à-de-l'Est contre les païens slaves ou baltes, même contre les Mongols, croisade dans le milieu de la France et du nord de l'Italie contre les Alvijois et les Manichéens. Cependant, les indulgences de la croisade n'étaient accordées, l'Église accordait des indulgences aux croisés, diverses d'ailleurs, mais c'était vrai que pour 40 jours, pour 40 jours, au bout de 40 jours, les croisés étaient libres, étaient déliés de leurs vœux de croisade et couverts en fait chez eux. Donc, voilà, c'est pour ça que certains chrétiens croisés ont désiré rester sur place pour continuer à défendre la Terre Sainte. Et c'est ainsi que c'est la genèse du premier ordre de chevalerie de l'Histoire, l'ordre du Temple. Donc, la Providence va susciter le chevalier Luc de Pain ou Hugo de Paganis que vous voyez en votre image, là, ici, à droite, pour constituer cet ordre. En fait, pendant une dizaine d'années, lui et ses compagnons chevaliers qui ne faisaient encore pas partie d'un ordre de chevalerie, c'était un chevalier séculier qui vivent dans le siècle, eh bien, ne dormaient pas. Ils ont fait l'aller-retour entre la côte et Jérusalem pour guider et protéger les pèlerins. Puis, avec l'accord du Patriarche de Jérusalem, quand ils cherchaient de la stabilité dans leur institution, ils leur fondaient en 1118 ou 1119 l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. C'est le vrai nom des templiers. Ils vivaient de l'aumône des fidèles, leurs vêtements ne leur appartenaient pas et le roi Baudouin II leur a donné une aile puis la totalité de son palais qui était situé sur les ruines de l'ancien temple de Salomon, le palais du roi, d'où leur nom de templiers. Voilà, les chevaliers qui habitent au temple. Donc, le roi de Jérusalem, comprenant tous les bienfaits d'une milice permanente qui restera sur place, qui ne partira pas au bout de 40 jours, a dit, a eu deux pains, le fondateur, il a dit, écoutez, vous allez recruter beaucoup de monde si vous avez l'aval, l'autorisation, la bénédiction du pape. Ce sera appel l'autorisation pontificale. C'est ainsi qu'il va faire tout un périple en Europe qui va lui permettre de recruter des gens et il va avoir cette autorisation pontificale. Sera rédigée la règle du temple au concile de Troyes en janvier 1128 et l'ordre va recevoir beaucoup de donations et surtout beaucoup de vocations. Vous voyez ici la très belle forteresse, le krach des chevaliers qui se trouve en Syrie qui a été construit par les chevaliers de l'hôpital, futur ordre de Malte et qui abritait également les chevaliers du temple quand il s'agissait de lutter contre une menace entre Saladin, etc. Donc, à l'imitation des templiers, les autres ordres hospitaliers se militariseront également. Je dis à l'imitation des templiers, c'est un petit peu n'exage, les templiers étaient militaires dès le départ. Les autres ordres en sont militarisés progressivement afin de pouvoir se défendre parce que c'était tous des hospitaliers à la base. Ils avaient un hôpital, il y avait des religieux qui s'occupaient des malades, les malades eux-mêmes ne peuvent pas défendre et les hôpitaux étaient attaqués par les pillards. Donc, il fallait qu'ils défendre. C'est pour ça qu'ils se sont militarisés. Vous avez l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem militarisé dans les années 1100, l'ordre teutonique en 1198, l'ordre de Saint-Lazare vers 1200. Mais vous avez de nombreux ordres militaires qui sont également établis sur tous les fronts de la chrétienté là où il y a eu des croisades. Les plus célèbres, ça a été l'ordre de Notre-Dame de la Merci. Une certaine propagande tend à faire croire que l'ordre de Notre-Dame de Notre-Dame de la Merci, c'était de paisibles religieux qui passaient leur temps à prier. À prier par eux. C'est pas vrai du tout. C'était des chevaliers constitués en ordre de chevalerie et donc, ils commençaient, quand il y avait des prisonniers par les Sarazins, ils commençaient par envoyer une ambassade diplomatique aux sultans pour obtenir la délivrance des prisonniers aux besoins en en ayant. Et lorsqu'il y avait un refus catégorique, ils usaient la force militaire et ils faisaient une razia dans le camp Sarazin pour délivrer les prisonniers. Vous aviez également l'ordre de Saint-Julien d'Alperebo qui deviendra l'ordre d'Alcantara au royaume de Castille. Vous voyez cette croix fleur de l'Isée en haut à gauche, la croix noire et blanche. L'ordre de Saint-Jacques de l'Épée lors de Santiago dans le royaume de Léone. L'ordre d'Evora au Portugal qui deviendra l'ordre d'Avis. La Melitia Christi, ça c'est intéressant, c'est un ordre de la ministre du Christ qui a été fondé par Saint-Dominique en Lombardie. Pareil, en Lombardie, si vous voulez, vous aviez les Manichéens, c'est une erreur, une hérésie, et donc les Manichéens, les Cathares, si vous voulez, les Cathares pour la France, les Cathares, les Manichéens, au moyen des... par le truchement des nobles qui partageaient leur foi, eh bien ces nobles-là faisaient des ravages et couvrantes. Donc il a fallu lutter contre ce fléau et c'est ainsi que Saint-Dominique a fondé l'ordre du Christ. Vous avez l'ordre teutonique qui a combattu en Terre Sainte, en Venise, en Hongrie, en Prusse et dans le... Brandebourg, l'ordre des Portes-de-Bèves qui sera ensuite intégré à l'ordre teutonique qui était fondé en 1202, etc. Donc parmi ces ordres, beaucoup étaient fondés de religieux, d'autres étaient composés de chevaliers laïcs comme la milice du Christ de Saint-Dominique, d'autres enfin, tel l'ordre de Santiago, avaient une classe de chevaliers religieux et une classe de chevaliers laïcs qui pouvaient intégrer l'ordre avec leurs épouses. Alors là, il va falloir là aussi essayer de ne pas sourire. Un exemple de chevalier. Vous avez remarqué le triangle avec l'œil ? Alors, comprenez-moi bien, je suis convaincu que mes confrères et les vinicoles ont leur utilité en France, notamment pour protéger nos excellents vins de la concurrence étrangère. Ceci dit, je pense qu'on ne doit pas donner le nom de chevaliers et des gens qui ne le sont pas. En fait, il faudrait, si vous voulez, créer une AOC chevalier, une appellation d'origine protolée. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas chevaliers qui sont passés pour des chevaliers. Donc, c'est la décadence de la chevalierie. Alors, l'idéal, en fait, va connaître des difficultés suite d'abord à la perte de la Terre Sainte. En 1289, on s'est dit à quoi servent les chevaliers qui n'ont plus la Terre Sainte. Ça a été ensuite la question des Templiers et leur suppression. Alors, les Templiers n'ont pas été abolis, comme on le dit. L'abolition, c'est total, c'est définitif en ordre d'un taboli, il n'y a plus de rôles. On n'en parle plus. L'Église tient un trait là-dessus. Là, l'Église n'a pas aboli parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des irrégularités dans le procès du Templier. Elle a fait simplement la suppression de l'ordre par provision. Donc, les Templiers, leurs biens ont été transférés aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Aujourd'hui, Ordre de Malte qui a reçu tous ses biens sauf dans les péninsules idériques et italiennes. Et vous avez la politique des princes qui sera aussi décisive dans cette perte de l'idéal. Si vous voulez, par un mauvais calcul politique, les princes qui étaient très pieux en privé ont voulu étendre leur puissance au détriment de l'Église, de la chrétienté, déjà blessée à mort. Or, la chevalerie des ordres religieux militaires qui était dévouée à la protection de la chrétienté, c'était un petit peu le caillou dans la chaussure. C'est devenu insupportable à ces princes jaloux de leur indépendance vis-à-vis de Rome. Si vous voulez, on était loin déjà de l'idéal chrétien de Saint-Louis. Donc, il y avait trois solutions. Ces princes soient annexer ses ordres, les séculariser, les annexer, après avoir confisqué leurs biens. C'est à ce qui est arrivé pour l'ordre de Saint-Lazare qui est devenu l'ordre royal des Saint-Maurice et Lazare pour la maison de Savoie et l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare pour la maison de Bourbon. Les ordres de la péninsule libérique, également, ne sont plus devenus que des décorations ou ont disparu. Donc, voilà, annexer ses ordres, les séculariser, confisquer leurs biens ou bien, si ses ordres résistent, comme ça a été le cas pour les tempillés, les détruire, par la force. Ou troisième solution, créer pour les princes, par et pour les princes, leurs propres ordres de chevalerie. Il y en a qui sont très bien, d'ailleurs. Vous avez l'équité tout dévoué à leur dynastie, l'ordre de Saint-Michel, l'ordre du Saint-Esprit, l'ordre de Saint-Louis, etc. Beaucoup de chevaliers de Saint-Louis se sont battus pour défendre le roi Louis XVI dans les derniers jours, avant qu'ils soient incarcérés autant. L'ordre de la Troison d'or, l'ordre de la Jartière, l'ordre du Bain en Angleterre. C'est tous ces ordres qui ont été créés par des princes pour leur dynastie. Ensuite, on a la perte de l'idéal. Ensuite, une renaissance. Vous pouvez voir à gauche les manteaux des chevaliers de Saint-Sépu et à droite, tenant l'épée l'ordre de Saint-Madoubement avant d'en être le maître de l'ordre. Vous avez le chevalier, le maître actuel de l'ordre de notre-dame. Donc, fin 19e et début 20e, l'ordre a été restauré. Les ordres ont même été créés. Sous le pontifiquat de Pie XII, l'ordre équestre du Saint-Sépu inspiré par les chevaliers qui défendaient le Saint-Sépu à Jérusalem. Château-Briand a été l'un d'eux qui s'est fait adouber chevalier par les prêtres sur le tombeau du Saint-Sépu donc la croix du Saint-Sépu est celle du Saint-Moyeum de Jérusalem créée après 1929. On aura aussi la milice de Jésus-Christ qui est une association à caractère chevaleresse créée à partir de la milice du Christ fondée par Saint-Dominique qui était un véritable ordre militaire. Cette association est simplement à caractère chevaleresse qui ne sont pas adoués. Il faut y ajouter aussi l'ordre allemand des chevaliers de Marie qui se saborderont dans les années 50 et les derniers membres de l'ordre des chevaliers de Marie allemands des chevaliers de Marie formeront le prieré d'Allemagne c'est-à-dire que là le prieré c'est le pays plus entier le prieré d'Allemagne des chevaliers de Notre-Dame. Et enfin il y a également l'ordre de Notre-Dame dont je vais vous parler maintenant. Donc l'ordre des chevaliers de Notre-Dame dans sa forme actuelle est formé de laïcs séculiers mariés ou non qui émettent des vœux privés et non pas des vœux de religion. En fait c'est un pendant que Maxime nous sauve si vous voulez c'est un jeune normand qui s'appelait Gérard Lafon sa famille possédait un château à Rouen donc il se vit offrir par son père la chevalier de Léon Gauthier et il lui est venu l'idée qu'on montait en 1945 et que la ville avait été quasi rasée par l'aviation anglo-américaine il songeait à il voulait restaurer quelque chose qui puisse aller dans le sens de la chrétienté et il pensait à un ordre de chevalerie et il a fondre conseil auprès du rêveur ambicile père Abbé de Saint-Vendry dans Gontard et celui-ci a été enthousiaste lui a dit vous avez toutes les capacités pour faire ça beaucoup d'ordres de chevalerie dont le passé ont été fondés par des gens qui au départ n'étaient pas chevaliers il a encouragé à affronter cet ordre-là donc Bontard d'ailleurs va devenir le premier chaplain de l'ordre et il va adouber les quatre premiers chevaliers de Notre-Dame en 1947 selon le rite vénérable et antique de l'adoubement liturien du pontifical romain vous avez là la plaque d'érection à Chartres puisque l'ordre a été érigé canoniquement à Chartres et vous avez dans la basilique Notre-Dame de Souterre à Chartres quand l'accès n'est pas fermé vous pouvez aller toujours admirer cette plaque-là donc Gérard Laffont sera ordonné prêtre il va entrer au monastère bénédictaire de Saint-Vendry sous le nom de Don Marie Gérard Laffont et il sera ensuite jusqu'à sa mort l'abbé de Vis dans le Pas-de-Calais et il est l'auteur de la règle de l'ordre qui sera édité le 29 septembre 1958 qui recevra l'un primatour en 1965 donc c'est important c'est pour montrer vraiment que l'ordre de Notre-Dame est une oeuvre d'église il y a eu l'imprimatur de l'évêque voilà l'exempère de la règle des chevaliers de Notre-Dame justement on est à la vigile à la veille de Noël en 1964 l'ordre est érigé canoniquement en la cathédrale de Chartres par Mgr Michant en présence de Mgr Lallier archevêque de Marseille et du prince Xavier de Bourbon-Parme qui était chevalier du Saint-Sépulcre l'ordre est aussi érigé canoniquement à Sion en Suisse en 1968 à Ratisbonne en Allemagne à Braga au Portugal en Santander en Espagne mais la grande oeuvre du concile si j'ose dire va démolir cette oeuvre d'église et il faudra tout rebâtir à partir de 1989 à partir de 1970 il va y avoir une scission les chevaliers traditionnalistes vont quitter l'ordre et il y aura un certain temps on va dire d'acclimatation chat échaudé craint l'eau froide comme ils ont été chassés ou certains sont partis volontairement chassés d'un ordre de chevalerie d'un ordre ils n'ont pas voulu tout de suite recréer un ordre à cause de l'exigence de l'obéissance donc ils ont fondé une fraternité catholique des chevaliers séculiers une fraternité mais quand même beaucoup plus libre au cas où il y aurait des prépaules qui leur arrivent dessus encore une fois et donc il va y avoir un temps de silence on va dire entre 1970 et 1989 et la restauration de l'ordre des chevaliers de Notre-Dame en fait exactement la création de la branche traditionnaliste de l'ordre qui sera une véritable restauration de l'ordre lui-même sera en 1989 là vous pouvez voir les chevaliers Jean-Pierre le Roi qui est au premier plan qui est l'ancien maître de l'ordre à sa droite vous avez le chevalier Raoul de Bonnet qui était je crois son parent de chevalerie et derrière vous avez le chevalier André Josanne nous sommes dans les années 60 donc vous voyez la croix n'est pas la même puisqu'on ajoutera nous à partir de 1989 les cinq cœurs de Jésus-Marie les deux cœurs unis au centre de la croix à cette époque-là il n'y avait pas les cœurs unis mais bon à cette époque-là avant les années 70 avant le concile on avait affaire à des gens vraiment catholiques donc Gérard Laffont a étudié pendant une trentaine d'années l'histoire de la chevalerie les rituels des sacres royaux et impériaux les règles des ordres militaires notamment le site du temple les règles des ordres religieux notamment l'ordre de Saint-Benoît et la règle de la salette beaucoup de lien avec la restauratrice de l'ordre de la salette enfin étude de beaucoup d'auteurs des vouées à Marie Saint-Bernard Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort donc l'ordre se développe des commanderies sont fondées à Paris à Rouen à Strasbourg en Suisse en Allemagne au Portugal en Espagne et en Angleterre donc le combat le chrétien moderniste vous affirme dans un sourire Béat que l'église n'a que des amis donc quand même scandaleusement l'église ordonne la démolition d'église pour que celle-ci soit transformée en centre culturel mais bon voire pire mais bon il n'y a pas de combat s'il n'y avait pas de combat il n'y aurait pas d'ordre de cheval mais il faut être de mauvaise foi au sens propre comme au figuré pour ignorer les ennemis de la chrétienté de l'église la vraie charité s'est mollée la vraie charité ce qu'est la charité ce n'est pas forcément telle qu'on l'enseigne à la mode conciliaire la vraie charité consiste à considérer d'abord la gloire de Dieu ou trajet et d'aimer son prochain ensuite et c'est le principe de la chevalerie et l'ordre de Notre-Dame a commencé rapidement à se lancer dans la bataille donc il y a eu différentes sortes de différentes sections de combat qui ont été créées pour lutter contre le communisme nous étions à l'époque de la guerre froide la franc-maçonnerie les fausses chevaleries et les sectes et en même temps d'autres sections travaillaient pour l'aide aux nations captives derrière le rideau de fer pour aider les prisonniers politiques ou même le droit commun pour l'artisanat et le syndicalisme chrétien pour la diffusion de la doctrine chrétienne à l'armée et chaque section avait sa revue et son pèlerinage et parallèlement l'ordre méditait contre le modernisme à l'oeuvre au Concile du Vatican II qui venait de s'ouvrir en 1962 des actions spécifiques étaient menées notamment une grande campagne contre la communion dans la main pour sensibiliser si vous voulez les pères concilières il y avait les Romana colloquia donc au côté si vous voulez de Mgr Lefebvre qui faisait le gros du travail qui était parlé évidemment donc différentes conférences les Romana colloquia les colloques les colloques romains pour contrebalancer l'influence des médias et les groupes de pression libéraux je vous parlais de Mgr Lefebvre donc dans les années 60 des liens ont été noués entre les chevaliers de Notre-Dame la cité catholique de Jean Rousset et même Mgr Marcel Lefebvre le maître de l'ordre était alors le colonel Jean de Penfentagno et son frère Michel de Penfentagno était l'un des responsables de la cité catholique qui s'appelle maintenant Civitas et il se trouvait que trois membres de l'ordre avaient acheté avec deux de leurs proches la maison des Cônes en 1968 cette maison en fait qu'on appelait la maison des Cônes appartenait aux chanoines du Grand Saint-Bernard et elle était en 1968 vous voyez ce que je veux dire était vouée à des fins profanes scandaleuses etc en centre culturel voire pire et donc des catholiques dont les Chevaliers de Notre-Dame ont dit il faut faire quelque chose et sauver ce lieu des Chanoines du Grand Saint-Bernard pour éviter qu'ils tombent entre des mains profanes donc ce qu'ils ont fait ils ont acquis la maison les Chevaliers Suisses ils l'ont conservé pour pouvoir la transmettre à une œuvre d'église et dans la tente c'est devenu la commanderie des Cônes des Chevaliers de Notre-Dame ensuite par différentes tractations Monseigneur Lefebvre avait besoin de bâtiments pour former ses séminaristes et donc les bâtiments ont été scellés à Monseigneur Lefebvre pour une poignée de pain une bouchée de pain pardon et ça deviendra le fameux séminaire des Cônes on fait parler de lui dans le même temps concernant l'ordre d'un de Notre-Dame et bien dans la fond devenu dans la fond Gérard Lafond pardon devenu dans la fond avait choisi l'obéissance aveugle fin 1969 il éditait la nouvelle version de la règle expurgée de toute référence au Royaume du Christ et au règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ et en 1970 donc la rupture est consommée certains membres sont expulsés et d'autres décidaient de quitter l'ordre ils disaient par exemple je ne vais pas renier le texte original de la règle sur lequel j'ai été adoubé ce n'est pas possible donc il y aura la fraternité catholique des chevaliers séculiers dont je vous ai parlé la FCCS dont certains membres vont être adoubés par Mgr Lefebvre lui-même je vous rappelle un évêque ou un père abbé de monastère peut faire des chevaliers ce n'est pas une nouveauté et ce n'est qu'en 1989 donc qu'a été créé l'ordre restauré l'ordre par la création de la branche traditionnelle de l'ordre les constitutions seront approuvées par la commission canonique de la fraternité Saint-Pédis en 1995 les constitutions de l'ordre voilà alors comme vous le voyez au bas de l'image c'est l'obsèque d'un de nos chevaliers aux Philippines en bas et comme vous le voyez on est chevaliers jusqu'à la mort en haut de l'image vous avez l'ordre en pèlerinage escortant le Saint-Sacrement et dans les malades et à droite ce sont quelques jeunes cadets de Notre-Dame qui aident leur chaplain pour la messe alors comment l'ordre de Notre-Dame est-il organisé donc il possède un corps de jeunesse formé de cadets de pages de cadettes et de demoiselles et formé de jeunes à partir de 8 ans à partir de 18 ans on passe étuiers c'est dans la tradition chevaleresque parce qu'au Moyen-Âge on n'estimait pas faire un chevalier en gros avant l'âge de 21 ans c'est pour ça que le jeune devient étuiers à 18 ans et normalement à 21 ans il est après une formation morale intellectuelle et théologique dans les bases de la théologie il est puisqu'il s'agit si vous voulez de combattre essentiellement sur le point plan spirituel actuellement il est adulte les adultes sont postulants ils rentrent comme postulants ensuite ils deviennent étuiers on passe ensuite après deux ans frères d'armes et ensuite on peut être appelé à devenir donnat on professe des vœux privés donc on a trois vœux la conversion des mœurs qui consiste à se convertir la fidélité à l'ordre qui est la fidélité à la règle et aux officiers de l'ordre et la défense de l'église qui est l'engagement à voler au secours de la chrétienté à la demande du pape je pense qu'on va attendre un peu actuellement mais c'est ça si vous voulez c'était ça le vœu de la défense de l'église donc on prête ses vœux les donnas ne sont pas chevaliers pas encore et ils prêtent ses vœux ils prêtent leurs vœux de manière temporaire on est libre en fait jusqu'à ce qu'on est chevalier on est libre de quitter l'ordre sur simple démission le grand jour arrive le futur chevalier est appelé par le magistère donc à venir le chevalier il professe les mêmes vœux de manière définitive cette fois-ci un soir à l'église il fait cela il reçoit le manteau blanc qui est timbré de la croix de l'ordre recevoir le manteau avoir le manteau blanc ne signifie pas être chevalier forcément c'est surtout sa signification c'est son signification religieuse c'est avoir professé ses vœux on met ce manteau blanc lorsqu'on a professé les trois vœux en question il passe la nuit en prière donc revêtu du manteau et c'est l'abbaye d'armes et le lendemain après la messe le chevalier consécrateur le fait chevalier par l'adoubement militaire et si l'évêque est présent c'est lui qui administre au nouveau chevalier l'adoubement liturgique les ébousses des chevaliers peuvent aussi rentrer dans l'ordre on les appelle des dames les membres de l'ordre constituent la militia à côté de la militia il existe la familia qui est formée du corps auxiliaire les auxiliaires alors les corps auxiliaires ce sont des gens qui sont aux côtés des chevaliers et qui participent qui peuvent participer à la réunion et qui prient et agissent avec l'ordre sans avoir les engagements sans professer il n'est pas question de vœux ni d'engagement en particulier simplement ils s'engagent à dire une dizaine de leurs chapelets par exemple aux intentions il y a le corps de soutien spirituel qui est formé de prêtres et de religieux et des amis de l'ordre alors les amis de l'ordre ne sont pas obligés d'être catholiques puisqu'ils sont à l'extérieur de la périphérie de l'ordre et de loin on va dire qu'ils peuvent aider financièrement l'ordre s'ils le désirent ils ne sont pas obligés d'être catholiques tradis pour être amis de l'ordre donc l'ordre est dirigé par un lieutenant magistral assisté d'un conseil et le lieutenant magistral est désigné par le conseil des chevaliers on a des commanderies des préceptoras ou des pro-préceptoras qui sont sous la responsabilité de commandeurs de précepteurs de pro-précepteurs et les membres de chaque commanderie se réunissent en général ont l'obligation les membres de la commanderie ont l'obligation de se réunir une fois par mois au moins une fois par mois et nous avons un chapitre général chaque été donc l'ordre est formé de petites structures on n'est plus au temps des débuts de l'ordre où il y avait avant le pardon avant le concile où en gros il n'y avait pas de crise on va dire il y avait beaucoup de votations c'est quand même moindre on a des petites structures si vous voulez qui comptent des commanderies essentiellement en France en Australie en Nouvelle-Zélande et au Phénétique il faut dire que le concile Vatican II nous a fait beaucoup de mal ça aboutit à cette scission et par là vous savez quand un royaume est divisé et bien il y a moins de vocation forcément alors hop aux armes les armes dans un sens héraldique aussi alors les armoiries de l'ordre se blasonent d'argent une croix potenciée d'azur aux cœurs unis de gueules brochant en abîme d'argent donc vous avez le fond qui est blanc une croix patencée c'est la croix patencée qui est la croix de l'ordre du temple mais elle est d'azur elle n'est pas de gueule les templiers avaient une croix rouge là elle est bleue pour symboliser notre lien à Notre-Dame et au centre vous avez en abîme vous avez les cœurs unis de gueule qui brochent voilà comment on dit donc on a une devise qui est à temps et à contre-temps qui vient du latin opportuné importuné qui nous vient de saint Paul donc Notre-Dame est le véritable temple de la sainte trinité du roi des rois c'est pour ça qu'elle est notre patron et notre règle reprend de nombreux passages à la règle du temple comme celle-ci car Notre-Dame fut à l'origine de notre ordre pour elle et pour son honneur sera s'il plaît à Dieu la fin de nos vies et la fin de notre ordre quand il plaira à Dieu que ce soit pour cette formule très jolie alors l'échevelerie face aux enjeux de notre époque voilà alors vous voyez en haut à droite le grand saut des Etats-Unis formidable nous sommes d'accord ça permet de comprendre la situation internationale qui n'a été jamais aussi épouvantable depuis 1945 donc en général la question qu'on ne demande pas de poser aux chevaliers et qu'on a abordé tout à l'heure dans l'entretien qu'on a eu de Damien c'est celle-ci que faites-vous concrètement voilà on a besoin de savoir alors nous répondons en général que nos actions sont discrètes absolument pas une franc-maçonnerie évidemment n'a pas de société secrète absolument pas mais si vous voulez tout comme le conseil d'administration du groupe Auchan ne va pas les dire au conseil d'administration du groupe Carrefour ce qu'il fait on n'est pas obligé de parler de nos actions ouvertement donc nos actions sont discrètes par rapport à une association ou un mouvement politique dans les finalités de son travail humain comme une excellente association comme civilité à ce point pourquoi ? parce que notre combat est un combat de fond c'est un combat de civilisation chrétienté contre mondialisme et pour ce combat on l'a évoqué tout à l'heure nous avions avant au Moyen-Âge deux institutions qui étaient nos alliés l'Église et la Cité et qui maintenant sont objectivement nos ennemis c'est bien connu pour la République c'est moins connu pour le Vatican qui a œuvré depuis Paul VI pour la fin des derniers états catholiques au nom des objectifs modernistes de Vatican II c'est quand même le pape qui a demandé aux derniers états catholiques de cesser d'être catholique de ôter le catholicisme de ses constitutions c'est un peu fort et le pape François a tissé trop de liens avec la franc-maçonnerie et les dirigeants mondialistes pour ne pas être l'adversaire des ouvriers de la chrétienté c'est évident donc si vous voulez on a on a un combat de front contre le golem mondialiste pour prendre une formule sioniste je crois le golem israélienne on a un combat de front contre le golem maçonnique qui est perdu d'avance donc ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien mais nous sommes obligés d'être discrets le perdu d'avance dans le sens où si vous voulez si on si on se constitue nous en force armée décidant d'une action on va avoir ouvertement on va avoir vous imaginez ce qui va se passer actuellement la gendarmerie a réussi à mettre sur le sol français des nouveaux des nouveaux appareils pour disperser les manifestants c'est des véhicules blindés qui arrachent tout ce qui est devant eux et puis ils ont une puissance voilà c'est dans ce sens là que je dis qu'on ne peut pas si vous voulez affronter ce golem à cause de sa puissance militaire et ses alliés internationaux Washington entre autres c'est pour ça que nous sommes obligés vous saviez il y avait pour répondre à votre question il y avait un grand auteur traditionnaliste qui s'appelait Jacquier qui a fait le cahier de formation joli s'en prie et bien monsieur Jacquier avait dit il est inutile parce qu'il disait notre adversaire notre ennemi c'est une tenaille et nous sommes au milieu donc il va refermer les tenailles donc c'est pour ça ce qu'on va être perdu d'avance les tenailles vont se renfermer refermer sans l'affronte ouvertement et il disait il faut mener des combats conservatoires conserver déjà si on arrive à rester ce que nous sommes déjà une petite victoire si on arrive à conserver nos familles à ne pas bouger déjà c'est voilà il faut mener des batailles conservatoires et d'autres sur lesquelles nous sommes discrets donc la chevalerie est forteresse extérieure et temple intérieur forteresse extérieure et temple intérieur c'est une très belle définition de la chevalerie et qui est extraite de la règle des chevaliers de notre dame voici je ne sais pas si vous arrivez à voir la belle forteresse teutonique de Marienbourg en Pologne si vous voulez la chevalerie c'est d'abord un état c'est un état de vie je veux dire c'est un ordre parce qu'avant d'agir il faut être il faut être ordonné à quelque chose or l'adoubement ordonne le chevalier à une action d'un genre bien définit et d'élargir ici bas les frontières du royaume de Dieu de rétablir la société humaine sur ses bases traditionnelles et sacrées autrement dit de construire et de maintenir la chrétienté soumise à la royauté du Christ qui est manifeste des institutions à caractère sacré la chevalerie est l'une de ces institutions un petit peu d'eau dès lors évidemment une politique chrétienne politique de combat chrétienne ne peut pas négliger les éléments surnaturels alors toute proportion gardée bien sûr il ne peut pas y avoir d'adoubement chevaleresque d'action pardon de vie chevaleresque sans l'adoubement qui est un sacramental d'initiation sans l'observance de la règle et du code d'honneur sans action concrète dans l'ordre temporel toujours appuyé sur le spirituel donc la règle insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de l'action concrète hors de laquelle tout le reste risque de n'être qu'illusion elle exige par exemple avant l'adoubement on parlait tout à l'heure d'action discrète d'action discrète à mener et bien si vous voulez chaque chevalier avant l'adoubement chacun doit avoir fait une action remarquable alors soit avoir fait une série de petites actions sans remarquable c'est chacun qui vaut voilà une conduite exemplaire qui disent que vraiment c'est quand même bien voilà on travaille dans un constitué une association intéressante ou bien une action discrète qui montrera cette uniacité cette volonté d'agir en direction de la chrétienté voilà donc il faut avoir fait cela avant et l'ordre de Notre-Dame établit un certain nombre d'observances religieuses dresse son programme d'études intellectuelles mais n'oublie pas les exercices du corps puisqu'il y a une obligation à faire d'exercices du sport chacun selon son âge bien entendu alors et d'appartenir à un mouvement politique qui soit en accord avec l'église qui ne soit pas condamné par l'église évidemment alors ordre ou mouvement alors le mouvement est partout vous savez les meilleurs d'ailleurs ont leur utilité mais comme le disait Maurras la république gouverne mal mais elle se défend bien bon ça c'est un petit peu pour ça madame que je parlais que le combat de front était perdu d'avance parce que la république gouverne mal mais se défend bien c'est la famille de Maurras on est d'ailleurs à quelques jours du 89ème anniversaire du 6 février 1934 qui illustre bien cette phrase de Maurras eh bien le 6 février 1934 ça a été un mouvement on va dire qui a marché sur le parlement avec de nombreux mouvements contre-révolutionnaires dont l'action française il y avait même des francistes il y avait voilà et non les francistes je ne suis pas certain mais beaucoup ils n'y étaient pas mais non effectivement mais la classe les croix de feu les croix de feu du colonne de l'Europe etc ils ont marché sur le parlement et on pense que le mouvement a été infiltré puisque la colonne n'a pas pu arriver jusqu'au parlement la direction a été infiltrée mais la répression policière a été terrible avec des centaines de membres notamment au sein de l'action française et donc c'est pour ça la république gouverne mal mais elle se défend bien donc le mouvement même le meilleur reste un mouvement de masse puisqu'il faut recruter sa fin est spécialisée il n'exige de ses membres qu'une seule partie de leur activité alors qu'un ordre même un ordre religieux d'ailleurs empoigne tous les aspects de la vie du membre tandis que là c'est une action une activité partielle on va dire en partie c'est pour ça que dans une association d'un mouvement il n'y a pas de on ne confère pas une association on ne confère pas une association comme un confère comme un confère en Europe c'est différent le mouvement en gros si vous voulez ne réside pas en chacun de ses membres mais il réside surtout dans le nombre et il est toujours possible de se retirer normalement d'un groupe donc la profession dans un ordre a cette stabilité que n'a pas forcément le mouvement deuxièmement le mouvement est un groupe de combat en civitas par exemple lutte contre la déchristianisation de la patrie ça c'est très bien c'est pour ça que lorsque la paix revient mettons ça dure un petit peu pour ce qui concerne la défense d'une patrie chrétienne le combat dure un petit peu puisque nos adversaires restent nos adversaires et que le combat n'est pas fini mais néanmoins prenons le cas de la croisade qui est l'exemple le meilleur exemple du mouvement c'est la croisade dès que le royaume est délivré le mouvement cesse la croisade cesse et donc un mouvement une association c'est pareil dès que l'objectif est atteint le mouvement normalement se dissout donc sans ignorer la valeur de certains mouvements l'ordre est une institution stable homogène qui appartient à la structure même de la société chrétienne la chevalerie appartient à la structure de la société chrétienne donc en soi le mouvement est une bonne chose à la condition que ses fins et ses moyens semblent les catholiques mais il y a toujours le risque que la quantité se fasse au détriment de la qualité mais un chevalier peut appartenir à un mouvement si celui-ci n'est pas contraire à ce que souhaite la Sainte Église non-concilière pour la société les deux appartenances d'ailleurs peuvent se compléter pour le but à atteindre on va prendre le cas des nationalistes par exemple et bien il est nécessaire que le mouvement nationaliste continue de mettre l'accent sur la formation de chacun de ses nombres comme il le fait d'ailleurs et de veiller sur le recrutement et il est nécessaire que d'ailleurs que par son attitude l'allure les vêtements l'attitude doit être irréprochable et bien on puisse continuer à différencier on puisse continuer à différencier le nationalisme de l'antifa c'est important et le nombre est tout de même appréciable ça sera dans notre conclusion le nombre est tout de même appréciable lorsqu'il s'agit de défendre une libérerie nationaliste et traditionnaliste contre les ordres gauchistes et anarchistes qui veulent s'en prendre à celles-ci à leur famille à ses dirigeants mettre en voilà menacer la petit-pati donc là le nombre est tout de même appréciable pour dans ce cas-là dans votre cas je vous remercie de votre attention personne n'a trop dormi ça va je ne doutais pas de vous mais je doutais de moi voilà est-ce que vous avez des questions de préférence des questions faciles que je puisse répondre pour arrêter le golem l'intervention de Dieu actuellement il y a peut-être vous savez dans une de ses apparitions Notre-Dame a dit que Dieu se réservait de se choisir la Russie pour pour mettre de l'ordre c'est très bien sauf que moi je ne suis pas pro-Poutine je suis français devant mais nous avons d'une part l'Ukraine alliée à l'OTAN d'autre part la Russie qui qui résiste qui désire survivre quand on veut lui arracher ce qui fait partie de son histoire de son territoire et donc la Sainte Verge a dit que la Russie que Dieu se réservait le droit de choisir la Russie pour être l'instrument séculier le droit armé séculier pour pour châtier le monde c'est très bien ce qui nous fait un petit peu sur lequel nous avons quelques interrogations c'est que nous sommes entre les deux et donc vous avez une voyante comme Marie-Juise qui a parlé d'une invasion russe en France après on n'est pas tenu de croire aux apparitions privées donc il y a des apparitions qui ne se sont pas réalisées des prophéties pardon qui ne se sont pas réalisées pourquoi la France parce que parce que la France depuis le baptême de Clovis est le royaume du Christ et de sa mère depuis le royaume du Christ c'est le royaume du roi très chrétien et longtemps la France a été si vous voulez le phare des nations chrétiennes c'était le phare des nations chrétiennes vous savez que lorsque mettons Louis XIV ou les rois de France en général mettons Louis XIV quand il recevait en audience des ambassadeurs pardon excusez-moi lorsque le Vatican recevait des ambassadeurs l'ambassadeur de France passait en premier parce que la France était considérée comme la fille aînée de l'église alors pour l'Espagne c'est très joli aussi parce que les espagnols les hidalgos espagnols disent c'est la France et la fille aînée de l'église et nous l'Espagne nous sommes la fille aimée de l'église c'est très joli ça mais il est vrai que elle a été l'île de Vatican c'est comme ça c'est pas une invention de ma part c'est ce qu'estime le Vatican le Vatican a toujours considéré la France comme la fille aînée de l'église c'est pour ça que les ambassadeurs ambassadeurs de France de France avaient le pas sur les autres ambassadeurs étrangers quand ils étaient reçus au Vatican voilà un petit peu pour répondre à votre question donc quand la France fait bien les choses et bien elle rayonne elle-même est un pays florissant et quand elle fait mal les choses et bien ça aura une influence forcément c'est le reste du continent je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question je voulais une petite note d'espoir ah oui 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 la note d'espoir elle est contenue si vous voulez dans le pour moi bon malgré les apparences je vous annonce les mauvaises nouvelles mais je suis je suis persuadé que la France ne mourra pas elle va connaître les heures difficiles mais elle ne mourra pas pourquoi ? parce que le roi Louis XIII a consacré la France à la Sainte Vierge en 1638 et donc ce que la Sainte Vierge possède elle ne le lâche pas jamais il y a eu par exemple au Moyen-Âge des exemples de personnes qui étaient concentrées à la Sainte Vierge Marie et qui ont fait les pires péchés parce qu'il ne veut pas dire qu'ils faisaient les pires péchés pour justement être sauvés mais c'était comme ça ils avaient fait vraiment les pires péchés assassinats et autres mais ils étaient consacrés à la Sainte Vierge et bien dans certains cas la Sainte Vierge est allée après leur mort elle-même les arracher à l'enfer parce qu'ils étaient consacrés à elle et qu'elle disait que personne lui appartenait appartenait à Dieu par elle donc c'est la même chose pour les choses qui sont consacrées par l'église qui sont consacrées à la Sainte Vierge les familles qui sont consacrées à la Sainte Vierge et des consacrations à la Sainte Vierge qui existent au Christ et roi au sécriteur de Jésus à la Sainte Vierge et de même des pays peuvent être consacrés à la Sainte Vierge c'est le cas de la France l'EU13 a consacré la France à la Sainte Vierge donc on ne peut pas périr voilà est-ce que vous avez d'autres questions monsieur ? de toute façon je ne pars pas tout de suite donc moi j'ai le temps et le temps de ranger et puis si vous êtes là on peut continuer la discussion merci à vous c'est moi qui vous applaudis merci